C'est une délégation constituée du préfet Alexandre Honoré-Paca, du directeur de l'enseignement général de Pointe-Noire Jean-Baptiste Sitou et des membres du jury du bac général qui a effectué la descente à l'unique centre de Tiombanzasi au deuxième jour de l'examen. Ouverture des mâles, puis remise des sujets aux élèves candidats, telles ont été les actions faites par le préfet du département de Pointe-Noire et sa délégation. Le chef de l'unique centre de cette communauté urbaine évoque l'aspect technique. Dans mon centre nous avons deux séries, la série A4 et la série D. L'effectif total est de 327. La journée d'hier nous avons eu trois absents et tout s'est bien déroulé. Nous avons sept salles prévues. Tout se passe dans de bonnes conditions. Les élèves sont disciplinés. D'ailleurs nous avons donné des instructions fermes aux surveillants d'être stricts, de pouvoir donner la chance à ceux qui ont passé leur temps à étudier, de pouvoir s'exprimer librement. On a mis à notre disposition les bavettes pour les enfants et là nous exigeons que les surveillants soient vraiment stricts là-dessus, évidemment pour permettre aux élèves de se sécuriser. Pour sa part, le préfet Alexandre Honoré-Paca a exprimé sa satisfaction suite au déroulé de cet examen dans ce centre. Hier nous avons consacré la journée à sillonner les centres de Pointe-Noix. Aujourd'hui nous sommes ici au centre de Tchamanzasi, l'unique centre. Et jusqu'à ce jour nous n'avons enregistré aucun incident. Tout se passe normalement. Et que les élèves sont là, les élèves attendus sont là. Il a été mis à notre disposition une information, selon laquelle il y a trois absents. J'espère qu'ils sont responsables de leur attitude. Le reste, nous pouvons considérer que tout se passe correctement. A noter que la communauté urbaine de Tchambanzasi n'abrite qu'un seul centre d'examen, celui du lycée Jean-Baptiste Tatiloutard.